Bonjour à tous et à tous, c'est Pyrrhus, j'en ai parlé récemment, Végéto, la grande star, a fait son apparition dans l'épisode 66 de Dragon Ball Super. Et quel est le premier mot qui me vient à l'esprit pour définir son apport, on va dire, à la série, grâce à cet épisode ? Du troll. Oui, du simple troll, malheureusement, mais je pense que c'était prévisible et inévitable. En fait, Supercell est un bon exemple de fanservice qu'on aime bien dans le shonen, c'est-à-dire qu'il y a des fanservice qui sont médiocres et nuls et qui servent à rien. Ce genre de fanservice, donc le fait de faire revenir un ancien combattant épique, le montrer quelques minutes et le tour est joué, on aime même si on trouve que, bon, c'est facile, on est conscient du fait qu'on se fait... On kiffe parce que, bon, c'est le Végéto, mais voilà. Après, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Et la question que je me suis posée, est-ce que Végéto a-t-il fait avancer les choses dans le scénario ou non, pour qu'on puisse dire que ce personnage a quand même été utile, tu vois, lors de son apparition ? Et non, malheureusement non. Végéto, on le sait, c'est le perso de la série Dragon Ball le plus fort, du moins dans la partie DBZ. C'est pas n'importe qui qui pop, là, en face de nous, ok ? Et si dans Dragon Ball Super, il prouve que ça l'est plus ou moins toujours, dans le sens que quand Zamasu fusionnait immortel, il se palasait assez tranquillement, on peut le dire, ainsi qu'il devrait être bien au-dessus de Beerus, sachant que Goku et Vegeta et SSJ Blue, seuls en guillemets, enfin pas fusionner quoi, sont censés rivaliser voire même battre Beerus. On ne connaît pas la puissance de Wii, c'est pour ça que j'osais mettre un doute, mais du moins, on sent que Végéto a toujours pas mal de réserve. Mais sinon, à part le voir et se dire, ouais, il est plutôt stylé, ça c'est clair, ça c'est indéniable, y'a pas de soucis là-dessus, il est aussi très très puissant, ça je vais jamais dire le contraire, ça aussi, donc là, on reconnaît Végéto, pour moi, dans cet épisode, j'ai vu Végéto, y'a pas de soucis là-dessus, les gars, là y'a pas de soucis, ok ? C'est l'apport, c'est le rôle qu'il a dans cet épisode qui est assez réducteur pour ce personnage, pour ce grand personnage qui me dérange en fait. Et en finalité, dans cet épisode, ça s'est déroulé autrement, c'était plutôt une bonne surprise en soi, mis à part l'apport médiocre du personnage au niveau du scénario, c'est vrai que les échanges de coups, le duel contre Zamasu, étaient vraiment cools, je pense que c'est mon esprit de fanboy qui parle, mais j'ai quand même kiffé voir ce combat, de gros, il faut ressenter bien la puissance de chaque coup, ça pétait par-ci et par-là, non, au niveau de l'animation, j'ai rien à dire, c'était très plaisant à regarder, c'est juste que je peux avoir un avis critique sur quelque chose que j'aime, sans me faire dépasser par les émotions. Et actuellement, ça m'a un petit peu dérangé qu'on utilise Végéto, plus comme un élément marketing, qu'un élément, on va dire, intéressant dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui me dérange, après Végéto, c'était le même, y'a pas de soucis, les gars. Et aussi, personnellement, le fait que la fusion avec les Potara dure d'un coup une heure, on ne sait pas pourquoi, au lieu d'illimiter de base, enfin, il explique pourquoi ça dure qu'une heure, mais pour moi, c'est un raccourci, ça, c'est n'importe quoi, c'est abusé quand même. Et là, je me suis posé la question, pourquoi ils ont dû faire ça ? C'est presque normal, enfin, c'est presque logique, parce que de manière illimitée, Végéto aurait déboîté de Zamasu au bout d'un moment, parce qu'il faut savoir que, parce qu'il aurait eu un problème de régénération, vu que Black, on le sait, est dans le corps de Zamasu, et puis, bon, il n'est pas immortel comme Zamasu, du coup, vous connaissez la suite, KissKissTrunks à la prochaine, il aurait battu et tout ça. Sauf que, depuis le départ, cet arc se devait d'être terminé par Trunks, et là, il y a quelque chose de vraiment inattendu. Qui se passe, et qui est plutôt positif. Vu que l'importance de l'épisode était ciblé sur Végéto, on s'attendait tous qu'un seul truc, un soupa final Kamehameha des familles légendaires pour exterminer le Zamasu. On aurait franchement tout ce qui fait que ça se termine aussi de cette manière, avec une grosse putain d'attaque, que ça l'extermine en miettes, un peu comme Bouh, qui se fait défoncer aussi, sauf que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Végéto défusionne comme ça d'un coup, parce qu'il paraissait que ça faisait une heure qu'il combattait, alors que là encore, j'ai mis quand même un petit doute. Mais bon, passons aussi sur ça, ça fait une heure, il défusionne, ils se font déboîter par Zamasu, et là, comme une fleur, Trunks revient en mode, je dois le battre, c'est mon rôle. Pas de soucis, c'est l'effet shonen, c'est normal. A ce moment-là, j'ai cru voir un épisode de Bleach. Trunks brandit son épée au ciel, elle commença à briller d'une couleur jaune vive, et d'un coup, tous les espoirs étant sur Trunks, il récolta la puissance de chacun dans son épée, qui du coup, changea de couleur et devint bleu. Donc ici, on est passé de Végéto, en mode tranquille, qui était sur le point de défoncer Zamasu, puisqu'il avait franchement la puissance nécessaire pour le faire, à Trunks qui te sort avec l'épée de Cloud, un Shikai, puis le Bankai au calme. Sur ce coup, j'ai failli croire qu'il allait sortir un Getsuga Tencho. Là, franchement, j'aurais lâché un orgasme, ça c'est sûr, parce que bon, c'était assez ouf. Du coup, Trunks finit l'épisode en mode, je tranche Zamasu, et basta, ciao. Et je dois vous avouer que j'étais un peu en mode... Attends, qu'est-ce que je dois penser de ce qui vient d'arriver là ? En gros, Végéto a juste été là pour nous faire plaisir. C'est cool. C'est un frère, Végéto, on le sait que c'est un frère. Y'a pas de soucis avec ça. Mais finalement, à part ça, c'était pas ouf. Soyez francs, ne me dites pas que Végéto sert juste de ça. Rassurez-moi, ne me dites pas ça. Ne me dites pas que ça vous suffit que Végéto débarque. Il avait tout le temps pour préparer une magnifique attaque qu'ils auraient pu faire durer, même sur un épisode en plus. On aurait tous dit oui. Et le terminer avec une putain d'attaque de la mort qui tue. Et là, on serait tous tranquilles. On aurait dit, putain, Végéto, il est vraiment trop fort, toujours, c'est abusé. Et ils ont décidé de faire autrement. Le fait d'avoir changé, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, c'est juste que pour Végéto, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'un des dieux, pendant l'épisode, a dit avant la fusion, il faudrait qu'il existe quelqu'un de suffisamment puissant pour déstabiliser l'âme de Zamasu avec celle de Black, étant donné qu'il est mi-immortel et mi-immortel à ce moment-là, tu vois. Donc si on le titille, le petit Zamasu, il y a moyen de l'avoir. C'était, on peut dire, le rôle de Végéto à ce moment-là. Donc il est juste apparu pour échanger quelques coups et déstabiliser, on va dire, un petit peu les délires du dieu. Et c'est vrai qu'avec le temps moqueur de Végéto, c'était un peu le seul qui pouvait se permettre d'embêter un petit peu Zamasu en disant des petites blagues et en même temps, au niveau de la puissance, un petit peu gérer aussi. Tu vois le truc. On peut dire que ça suffit comme ça. Personnellement, ça ne me suffit pas assez, quoi. Franchement, les gars, c'est Végéto qu'on parle. C'est pas Yajiro B, on est d'accord. Du coup, je me dis ici, limite, dans cet épisode, Végéto, c'était cool quand même, tu vois. Mais c'est clairement pas ce que je retiens. Pour moi, Trunks m'a gravement surpris et c'est pour ça que j'ai kiffé l'épisode limite, tu vois. Parce que c'était une surprise, je n'y attendais pas du tout. Et je pense que beaucoup sont aussi déçus que moi pour Végéto parce qu'il n'a pas eu autant d'importance qu'on aurait imaginé. Et ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr qu'il y en a plein comme moi. Ne me dites pas que non, c'est pas possible que pour vous, ça vous suffise de lever un Végéto comme ça. On sait qui c'est Végéto, c'est pas juste ça, quoi. C'est pas juste ça. Donc après, c'est clair, l'épisode en soi est cool. Il n'y a pas de souci, il est très bon. J'ai aimé l'intensité du combat. On sentait la puissance de chacun. Avec Trunks, la musique de fond était pour une fois très bien parce que c'est vrai que Végéto contre Zamasu, la musique, je trouvais qu'elle était un peu random, pas un peu normale, tu vois. J'aurais imaginé une musique un peu plus épique. Mais bon, on ne peut pas trop avoir. La bande-son, je trouve, que Dragon Ball Super n'est pas ouf. Mais bon, maintenant, je ne veux pas faire le vieux gars relou. J'ai quand même kiffé le combat contre Végéto. Je ne vais pas dire le contraire, les gars. Vous êtes d'accord ? Mais j'avais envie de dire ça parce que, je ne sais pas, pour moi, ce n'est pas assez pour Végéto. Végéto, il ne mérite pas que ça. C'était un peu ce que je voulais dire. Après, Végéto lui-même, il est toujours aussi cool. Il n'y a pas de souci. C'est toujours le même moqueur, le même poussi puissant. Il n'y a pas de souci. Je l'ai kiffé pour ça, quand même. Donc voilà. Bref, dites-moi ce que vous, vous en pensez tout ça dans les commentaires, surtout pour Végéto. Le rôle qu'il a pu apporter. Est-ce que pour vous, c'était suffisant ce qu'il a pu faire ? Donc, il a combattu, je dirais, dans une fourchette de 6 à 8 minutes dans l'épisode. Est-ce que pour vous, ça a été suffisant ? La diffusion, etc. Et Trunks. Trunks, pour moi, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Après, peut-être que c'est un peu WTF, mais j'ai kiffé. Voilà. C'est mon avis. C'est juste le mien. Je ne suis pas une vérité absolue. Je le répète. Et du coup, merci à vous. Bon après-midi. Bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao, bye, bye. C'était Pyrux. Sous-titrage ST' 501